Le Palais de Tokyo Le Palais de Tokyo fut inauguré pour l'exposition universelle de 1937. Au fil du temps, il a abrité des projets et des institutions diverses. Installé dans l'aile est du Palais, le Musée d'art moderne de la Ville de Paris a été inauguré en 1961. Ces collections, riches de plus de 8 000 œuvres, illustrent différents courants de l'art du 20e siècle. On peut y admirer des expositions sur les grands mouvements et les artistes marquants de la scène européenne du 20e siècle, ainsi que des expositions monographiques et thématiques présentant les principales tendances de l'art d'aujourd'hui. Préparez-vous à découvrir des splendeurs! Henri Matisse est un peintre français considéré comme un des plus grands plasticiens du 20e siècle. En avril 1931, Matisse ébauche le tableau qui deviendra La danse inachevée. Matisse raconte la création de l'œuvre. « Je pris trois toiles de 5 mètres, aux dimensions de la paroi, et un jour, armé d'un fusain au bout d'un long bambou, je me mis à dessiner le tout d'un seul coup. C'était en moi comme un rythme qui me portait. » En août 1931, Matisse reprend la première composition qu'il avait laissée à l'État des Bauches, la remanie, et la fait reporter sur de nouvelles toiles. La danse de Paris est achevée en novembre 1933. Une frise de six danseuses isolées occupe l'espace. La simplification du dessin et l'absence de perspective sont des éléments précurseurs qui font de la danse de Paris une œuvre capitale de l'art contemporain. Daniel Buren est un artiste français contemporain. L'œuvre qu'il expose au Musée d'art moderne s'intitule « Mur de peinture ». Elle date de 1995. Cette installation monumentale établit un dialogue entre l'art moderne et l'art contemporain à travers les figures de Matisse, dont Buren s'est librement inspiré. Chacun ses goûts. Personnellement, l'œuvre la plus impressionnante du Musée d'art moderne se trouve dans la salle Dufy. Peintre et décorateur français, Raoul Dufy était un remarquable coloriste. La fée électricité. 10 mètres de hauteur sur 60 mètres de longueur. Le plus grand tableau du monde. Une peinture gigantesque qui raconte l'histoire de l'électricité et ses applications, depuis les premières observations jusqu'aux réalisations techniques et modernes. Commandé en 1936 par la Compagnie parisienne d'électricité, c'est une véritable fresque à la gloire de l'électricité. Raoul Dufy l'a réalisé en quatre mois, avec l'aide de son frère Jean et de son assistant André Robert. Il s'agissait pour Dufy de réaliser un vaste décor de 600 mètres carrés pour l'un des deux halles du pavillon de l'électricité et de la lumière, construit par l'architecte Mala Stevens à l'exposition internationale de 1937. Dufy mêle la mythologie et l'exactitude de l'histoire. La fée électricité est une composition rhapsodique tissée d'images d'origine documentaire. On peut notamment y voir plus d'une centaine de savants dont les travaux sont associés à l'essor de l'électricité. D'Aristote à Pierre Curie, les scientifiques sont répartis de part et d'autre d'un motif central représentant les dieux de l'Olympe qui trônent au-dessus d'une centrale électrique. Dans la partie supérieure, un panorama qui s'observe de gauche à droite illustre des scènes de moissons, de navigation et d'industrie. L'art et la science fondus au même cruzet. Les collections permanentes du Musée d'art moderne de Paris recèlent de véritables trésors. On ne peut pas tous vous les montrer, mais on va quand même brosser un tableau général. « Vas-y Bruno, brosse-nous un tableau ». Robert Delonay, le peintre français, passe ses maîtres dans l'art de recomposer les formes. Son cubisme très personnel et son travail sur les couleurs a donné des œuvres remarquables, notamment sur Paris et la Tour Eiffel. Picasso, Pablo de son petit nom. Fernand Léger, qui a élaboré un langage pictural fondé sur le dynamisme de la vie moderne. Modigliani, un peintre italien de l'École de Paris. Tout un style.